Hello, on se retrouve à nouveau pour un nouveau vlog dans ma cage d'escalier. Il est presque 9h et il fait 4 degrés, voilà, il fait froid en haut de sa voie. Aujourd'hui je vous amène à nouveau en cours avec moi, j'espère que ça me plaît toujours autant. Je suis maquillée et ça ne me fait pas plaisir, j'aime bien être démaquillée. Mais là aujourd'hui on a des entretiens à passer, on en a deux, alors on se maquille. Ok donc là je viens d'arriver à l'IAE, il y a encore des gens qu'on court. Là ce matin on va en stratégie brand content, outils, je crois que c'est la salle informatique. Oh merde, j'ai pas envie de faire ça, on va voir. Il faut aussi que je prépare mon entretien que j'ai à midi, parce que là j'ai cours jusqu'à 13h, sauf que je vais devoir sortir. Et là c'est ça qui est bien en master, c'est que clairement vous pouvez sortir de la classe à tout moment. Si jamais vous avez des appels, finir plus tôt et tout, si jamais vous avez des entretiens à passer. Ça va être le cas ce soir aussi, parce que j'en entretiens à 18h avec New York, mais je finis à 17h et quart je crois. Mais je crois que je vais partir avant pour avoir le temps de rentrer chez moi, me préparer et passer cet entretien. On est en pause actuellement et entre temps j'ai eu un message de ma proprio qui m'a dit qu'il y a une fille qui est dans ma coloc avec son copain et qu'ils vont partir. Du coup apparemment je vais avoir une nouvelle coloc qui est colombienne et qui est alliée à eux. La connaissez-vous ? Non je la connais pas. Et j'ai reçu aussi un message du studio dans lequel j'ai enregistré mon son. Ils veulent m'appeler à 13h, je sais pas pourquoi, mais on va avoir beaucoup d'appels aujourd'hui. Je sais pas pourquoi ils veulent m'appeler, on verra. Ok, donc là je suis sortie de cour pour aller passer l'entretien. Je n'ai pas de salle, voilà. Je sais pas où je vais appeler, je pense que j'ai l'impression que je vais aller m'enfermer dans des toilettes en fait. Où est-ce que je peux passer cet entretien ? Alors je me mets dans l'escalier, mais j'ai peur qu'il y ait des gens qui sortent par là à midi. Je vais aller demander à l'accueil, je pense, si je peux prendre une salle. Donc je me dépêche. On vient de me donner une salle, la 122, on y va. Je vais pas vous mentir, je suis stressée, je suis stressée, stressée. Faut-il encore trouver la 122 à temps ? Ok, on est en 122, il n'y a personne, ça va bien se passer. Je vais pas vous mentir, je suis stressée, bien plus que d'autres entretiens. Parce que si jamais je peux bosser pour cette boîte, j'ai réussi ma vie. Voilà, rien que ça. Non franchement c'est une boîte pour laquelle je veux trop bosser, c'est l'une des plus grosses agences de pubs de Paris. C'est pas de la gnognote. Et si jamais je peux avoir un stage chez eux, clairement, je suis au max. Donc on va tout donner là. Faut que j'appelle le RH bientôt. Alors donc j'ai d'abord fait mon service sur mon CV, TUTTC, donc la gnome de commercialisation. Puis je suis partie un an au Québec. Merci, à vous aussi, au revoir. Ok. En vrai ça s'est bien passé. Bon, ce qu'il m'a dit, je le savais déjà, c'est que moi ce que j'ai envie de faire plus tard, malheureusement j'ai pas vraiment fait les études pour. Je le savais. Mais il m'a parlé d'un poste du coup chef de publicité, donc je pense que je serai assistant chef de publicité. Et c'est quelqu'un qui fait le lien en fait avec le marketing et les postes de concepteur, rédacteur et directeur artistique, ce que j'aimerais devenir plus tard, qui sont des postes beaucoup plus créatifs. Le truc qui peut pêcher dans mon CV, c'est que j'ai jamais bossé pour une agence de pub avant et que là on parle quand même de la plus grosse agence de pub de Paris. Donc voilà. Ce qui va m'aider, en tout cas qu'il m'a dit, c'est que comme j'ai un bon niveau d'anglais, ça peut vraiment être intéressant pour eux parce que des gens qui sortent d'école de com, de commerce ou de communication, n'ont pas toujours un très bon niveau d'anglais. Faut que je renvoie mon CV parce qu'il y avait une petite faute dedans, donc il faut absolument que je renvoie mon CV sans faute d'orthographe, sans rien, parce qu'en fait j'ai écrit Finlande en anglais, j'ai écrit Finlande sans le E. Et il faut le E, donc je vais faire revérifier mon CV par ma mère et je vais le renvoyer et lui va voir les postes qu'il y a pour janvier. J'espère qu'il y aura un truc et j'espère qu'ils voudront me prendre. Je vais retourner en cours, c'est beaucoup d'émotions. Ah ouais, je vous jure, j'espère trop que j'irai chez eux. Là, on est en pause déj, on va essayer de manger, on a 45 minutes à peu près et je vais recevoir l'appel du studio normalement. On va voir. On va être gravement en retard. Ouais, on n'a toujours pas mangé, on est en tournant, il faut 20 minutes. C'est trop chiant. On est mal. Allez, vas-y. On va en B2B ? Marketing B2B. Attends, il faut mettre le masque, on va passer un bon moment là. On est en retard de combien de temps là ? Non, ça va, 15 minutes. Ok, je viens d'arriver. Comment vous expliquer que c'est très serré ? Je vais avoir New York au téléphone dans 10 minutes. Il faut que je vous fasse mes tellement d'updates. J'ai eu deux coups de téléphone aujourd'hui qui vont potentiellement changer beaucoup de choses. Mais d'abord, on doit passer l'entretien pour New York. Si je vous pose là, ça va ? Non, vous êtes beaucoup trop en bas. En gros, là, je vais passer un entretien pour une boîte de tech qui est basée à New York. Mon Dieu, le reflet, c'est dégueulasse. C'est une boîte qui s'appelle Wasper et qui propose un suivi pour mieux dormir la nuit, essayer de comprendre la peine du sommeil et pourquoi les gens n'ont pas un bon sommeil, quoi, concrètement. Du coup, juste avant, je vais vous faire le petit update que j'ai eu. Ce midi, pendant ma pause déj, j'ai le studio qui m'a appelé, donc le studio dans lequel j'ai enregistré pour me dire que l'ingé son qui nous a aidé à bosser sur le son a fait écouter le son à un pot à lui qui est producteur et qui veut qu'on se rencontre. Voilà, je ne sais pas trop quoi faire de cette info, mais j'ai besoin de vous la partager. Donc quand je vais descendre à Montpellier, je vais aller voir un producteur. Voilà. Cette journée vraiment n'est pas finie en plus. Elle n'est vraiment pas finie. Et sinon, là, quand je suis sortie des cours, il y a un numéro qui m'a appelé. Je ne savais pas qui c'était, donc j'ai rappelé. Et en ce moment, c'est beaucoup des gens de stage qui nous appellent. Et c'était l'ARH de la boîte concurrente que j'ai eue ce midi au téléphone. Vous savez, la grosse, grosse agence de pub. Voilà. Bah ça, c'est leur concurrent. Ils ont failli fusionner les deux groupes, il n'y a pas hyper longtemps. En plus, c'est leur concurrent. Voilà, qui m'ont appelé en me disant « On est très intéressés par votre profil. Entretien mercredi pendant une heure. » Ça me tue. Réalement, ça me tue ce qui se passe. Je passe un moment, je ne vais pas vous mentir. Je me sens mieux par rapport à ma recherche de stage. Et donc, on y va, quoi. On va faire cet entretien ensemble. C'est un truc de fou. Eux, ils sont avenue des Champs-Elysées. En fait, j'ai l'impression d'être hyper excitée. J'ai l'impression que la trouver ce stage, c'est devenu aller à Disneyland pour moi. C'est-à-dire, est-ce que je vais sur les Champs-Elysées ? Est-ce que je vais sur la 5e avenue de New York ? Mon cœur balance. Il faut que je vous boive un peu, je pense. D'eau, bien sûr. Je crois que je vais vous mettre là, parce que moi, je suis mieux pour la luminosité. Entretien en anglais, entretien avec New York, il va falloir assurer. J'ai ma serviette de bain là derrière. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, non, non. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Comment vas-tu ? Je suis bien, merci. Comment vas-tu ? Non, non. Si tu as vu dans mon résumé, je préfère voyager et voir le monde beaucoup. J'ai fait partie de mes études en France, mais aussi partie de l'ensemble du monde, et je travaille avec les Français, donc j'ai appris beaucoup là-bas aussi, et toutes ces pays ont différents étudiants, donc c'était vraiment intéressant de voir ça. C'est cool, c'était un plaisir de vous parler, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps. Oui, bien sûr, on va être en touch avant la fin de la semaine. Ok, parfait. Merci encore, enjoy votre journée. Merci YouTube, bye. Ça s'est pas mal passé, j'étais pas surexcité de cet appel ce soir, parce que la boîte, même si elle me paraît bien, je sais pas, il y a des trucs, vous le sentez, vous le sentez pas, et je le sentais moyen. Le truc qui est chiant, c'est que pour l'instant, en fait, ils avaient des bureaux sur la 5ème avenue de New York, mais avec le Covid, ils l'ont rendu, le bureau. Ce serait un stage remote, donc c'est-à-dire en gros de chez nous, quoi. Et alors moi, non merci. Donc peu importe ce qu'ils me disent comme réponse, ça ne m'intéresse pas. Enfin, voilà. Moi, l'avantage, c'était d'aller à New York. Si je ne vais pas à New York, je ne vais pas chez vous. Voilà, maintenant, on va se préparer pour aller au badminton. Et on va évacuer la pression de la journée, là. C'est important. Je suis beaucoup trop colorée, là. Je vais mettre un shirt noir par-dessus. J'ai un ensemble Gym Shark. Voilà, je ne sais pas si ça vous intéresse. On va aller faire ma lessive juste avant que je parte. Et je fais du badminton cette année. Et ça me fait beaucoup de bien, parce que sinon, je ne m'impose pas de faire du sport. J'aimerais beaucoup. Je pense que là, je vais commencer, mais ces dernières semaines, ça a été la folie. Et je n'ai pas eu le temps. Vraiment, ce n'est pas un manque de volonté si je n'ai vraiment pas eu le temps. Mais là, j'aimerais l'instaurer dans mon planning, parce que ça me fait du bien. D'abord, on fait la lessive. Parce que ça, ce n'est pas tout seul quand on est exécuté. On n'a plus maman, plus papa. Personne ne fait la lessive, OK ? Donc, il faudrait la faire tout seul. J'ai ce sac, là, où je mets toutes mes affaires, parce que je n'ai pas de panier. C'est moche. J'ai oublié que j'avais une machine. Oh, merde. Ça doit faire au moins 4 jours que ces vêtements tombent à la machine. J'ai oublié. Je me disais que mon legging s'avait disparu aussi. C'est vraiment la honte. On y va. Donc, là, je vais me rendre au collège d'Annecy. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il sûrement peut y en avoir qu'un. Mais c'est celui qui est prélié à eux. Là, je vais à pied, parce que ça met le même temps d'aller en bus ou à pied. Et du coup, je vais en profiter pour un peu relaxer de la journée. Plutôt que de prendre des transports. Là, en plus, c'est joli. Il va y avoir le coucher du soleil. Donc, c'est plus sympa de marcher un peu. Ça va me mettre en jambes. On est arrivé. Je ne sais pas à quel point je vais pouvoir vous amener. Mais on va essayer de vous prendre avec moi. Je suis KO. Mais ça m'a fait du bien. Je me sens moins stressée que tout à l'heure. Genre moins dans le rush. Puisque là, j'ai totalement déconnecté. J'ai posé mon téléphone. Il est juste couru. Je me suis concentrée sur un putain de volant pendant une heure. Donc, ça va mieux. Maintenant, je vais manger parce que, par contre, je crève la dalle. Et puis, voilà, j'espère que cette journée vous aura plu. Il s'en est passé des choses. J'espère que ce format de vlog vous plaît toujours autant. Parce que moi, ça me prend beaucoup de temps à monter. Donc, j'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et nous, on se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye.